Qu'est-ce que l'on évalue ? Un salarial de 19% entre les femmes et les hommes, en moyenne, sur les salaires à ton complet. Et un rapport du Forum économique sur les inégalités indique quand même que la France est en 127e position sur 134 pays sur ce sujet d'écart salarial. Bon, il y a encore à faire. Les causes sont nombreuses, diversifiées, et elles se conjuguent et se cumulent. Et c'est ça qui rend les dispositifs quelquefois inefficaces, parce qu'ils ne portent pas sur la totalité des causes de ces inégalités. Et dans notre étude, nous essayons de montrer qu'il faut utiliser plusieurs leviers en même temps. Par exemple, le levier des stéréotypes, l'image des femmes et des hommes dans les médias, dans la publicité, mais aussi des stéréotypes qui conduisent, au niveau de l'orientation, à ce que les filles choisissent plutôt certaines filières, les garçons, certaines autres, et qui conduisent à ce qu'on ait aujourd'hui des filières où les femmes sont majoritaires, à côté de filières où les hommes sont majoritaires. Et là, il y a une très très grande cause d'inégalité entre les salaires, d'inégalité de parcours professionnel, d'inégalité d'accès à la formation professionnelle. Et donc, il faut absolument travailler sur cette question des stéréotypes et permettre que, dans la négociation, on se dote d'outils, notamment de diagnostics, de rapports de situation comparés, permettant de détecter les inégalités invisibles, en quelque sorte, entre les emplois et les carrières, entre les femmes et les hommes. Alors, les leviers d'action, nous en suggérons déjà sur l'amont, promouvoir des actions coordonnées de déconstruction des stéréotypes, parce que, évidemment, ça renvoie très en amont dès l'école, dès l'orientation des filles et des garçons, d'ailleurs, parce que le sujet concerne autant les filles que les garçons, avec un certain nombre, effectivement, de stéréotypes sur les choix de métier. Donc, déjà, il faut travailler sur l'amont, se focaliser sur les conditions déterminantes qui vont permettre de favoriser l'égalité professionnelle, à savoir, donc, favoriser dans les lieux de direction la place des femmes, donc, également, retravailler le sujet du travail à temps partiel subi, qui, aujourd'hui, concerne majoritairement les femmes, puisque 82% du temps partiel, ce sont des femmes qui sont à temps partiel. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les leviers, à la fois aussi sur tout ce qui est parcours professionnel, la manière d'évaluer le travail, d'évaluer les parcours professionnels, de gérer les mobilités professionnelles, l'accès à la formation professionnelle, mais également revitaliser la négociation collective, et puis, identifier un pilote dans l'avion, si je puis dire. – Je rebondis sur le pilote. – Tu as bien dit ça, tout à l'heure. Pour vrai que c'était bien, elle n'est pas. – Justement, on a deux préoccupations sur cette question du pilote. C'est, d'une part, piloter la négociation, aider à la négociation. Donc, il nous semble que la création d'un site dédié, auquel les négociateurs et les négociatrices pourraient faire référence, pour connaître la totalité des dispositifs juridiques, pour piocher les bonnes idées, connaître les bonnes expérimentations, les mauvaises, etc., serait de nature à favoriser la négociation. Nous pensons aussi qu'il faut former les négociatrices et les négociateurs, justement pour bousculer les stéréotypes, bousculer les préjugés, et que les uns et les autres connaissent les mécanismes qui conduisent aux inégalités. Et puis, enfin, en matière de pilote, nous pensons vraiment que le rétablissement d'un ministère chargé de ces questions serait d'un apport très important. Ce ministère ayant l'autorité pour permettre à la fois la poursuite de politiques importantes, pour permettre les incitations nécessaires, pour aider à la veille d'un certain nombre de dispositifs. Nous souhaitons véritablement le rétablissement d'un ministère de plein droit chargé de ces questions. Encore une fois, en conclusion de l'étude, nous pensons qu'il faut utiliser plusieurs leviers en même temps et être constamment en vigilance, parce que ce qui est gagné d'un côté peut être repris ou contourné de l'autre. Et donc, il faut vraiment être en vigilance en permanence sur tous les sujets. Et c'est pourquoi le pilotage est important, parce qu'il aide à cette vigilance et à cet échange d'expériences.